à nos bananes marines des quatre années d'être à taille là il ya une vraie histoire elle a été instaurée la branche à pourquoi elle a été instaurée c'est comme betratani alors une petite introduction comment les gens vivaient à l'époque aujourd'hui on lit des choses on se rend même pas compte betratani ma d'époque les gens habitaient tous dans les villages et prend une heure même dans la ville prend une cour parisienne du 18e siècle un go qu'est ce qu'est ce qui se passe la cour c'est le salon des gens le centre de vie les gens ils ont tous intérieurs dans la cour interne les gens ils ont tous des deux pièces cd des petites appartent des parties petites et la partie commune est grande et il ya le chacun il fait son travail le matin dans la cour suit bien il dépose ça bouge tout le monde se connaît tout le monde se connaît c'est sûr c'est la cour elle sert tout le monde dès qu'il ya un mariage tout le monde est sympathisant qu'est ce qu'on fait le ratan il est là pour accueillir les gens tous les gens de la cour mettent à disposition d'accord le ratan on lui construit une tente une belle tente avec des belles toiles il a une chambre au milieu avec sa caractère et puis il a une petite chambre devant comme un petit salon où les gens rentraient dans le bête ratan tous les sept jours pour lui souhaiter mazato y avait des kemias sur la table et le ratat toute la journée ses amis les amis de la calade venez y rentrer il prenait des apéros oui non ils font déjà les risques s'appelle déjà non mais même chez nous les gens y rentrer le ratan et la calade ne bougeait pas de là-bas donc cet endroit c'est un endroit joyeux elle vit c'est ce qu'on dit et via n'est le bêtaillant dans je suis rentré dans l'endroit où on voit où ça joue sacré ou ça il ya des éclats de rire cet endroit il s'appelle bec ratan et cet endroit il a c'est un lieu particulier ou c'est un endroit de six bras alors on fait des chiens alors comme non mais c'était les conditions des parents et tu dis la commande a dit que l'intimité par exemple elle dit faisait l'intimité entre eux dans la tente au centre il y avait la balle et les choses vignes qui étaient derrière là bas il fait le mariage le ratan et comme comme le c'était là bas c'était là bas donc cet endroit c'est un lieu de simra qu'est ce qui s'est passé avec le temps on a on est descendu les gens sont passés à autre chose et doucement doucement cette idée de famille de grandes choses et n'existe plus aujourd'hui un fratane il va y se marier dans une salle il rentre à 8 heures du soir commence la soirée 11h30 minuit il s'en après les chers abracot il est dans sa maison dans son appartement il va fêter à nathania deux heures et demi 1 dans l'idée dans l'idée dans l'idée dans l'idée dans l'idée dans l'idée c'est devenu riz c'est devenu chien tu veux te marier aujourd'hui tu peux pas te marier simple ce que 200000 pour quatre heures je connais des gens qui ont divorcé qui payent encore les des délures mariages moi je ne veux pas je ne veux pas du tout des engagements de fou les mariages qui coûtent des 400 mille checker mais mais dans l'idée dans l'idée la question de la question des balles quand tu as les moyens ça fait c'est un qui peut c'est quand tu fais d'accord j'ai fait des souviens depuis des trucs dans les plus importants je suis pas pour le camp quelqu'un a chez lui a donné le bkf estime à drab il faut qu'il fait de son argent il faut profiter pourquoi je t'a donné pour voir ton argent à la vente ça n'en fait pas gré pour ça voilà il faut donner il faut donner il faut donner une opportunité aux gens qui n'ont pas suffisamment d'être de faire respectueusement leurs trucs qui sont qui fait aussi c'est là et là j'étais pendant qu'au vide ça va coûter quand il check et j'ai fait qu'il était là avec elle il m'a amené le rava rare pour le rava voir vers c'est la seule roue pas c'est la seule roue pas où le dernier tirant de la roue pas c'est le rave tu te rappelles ou pas si on fait tous contre et la réalité vous encore là vous étiez pas arrivé encore travail en tous les cas en tous les cas en tous les cas en tous les cas ça c'était des traités déjà dans les riches au niveau quand il y avait beaucoup de monde qui rentrait pour le mariage les mariages c'était pas comme aujourd'hui des 500 personnes sans personne les gens de la cour les amis quand ils venaient ils rentraient dans des chambres tu vois il n'y avait pas de place dans la cour tous ceux qui habitaient la maison sur court ils donnaient leurs maisons ils ouvraient la porte et les gens rentraient dedans maintenant ils ont fini de faire des cas d'amazon oui au milieu dans la cour et n'avait pas de place pour tout le monde en tout cas comment ils rentraient vous le raconter ça a l'air des très sympas oui c'était super sympa maintenant dans les riche aux nîmes déjà il ya la question qui se pose il ya dix personnes qui sont passées dans un salon d'accord ils ont mangé ils ont kiffé le ratan et la cala ne sont pas là il ya et le bleu vert et dix imoune est ce qu'ils font chez la barotte dans des chambres le roche il s'est occupé de cette question au nom du riz bas est ce qu'on fait on peut pas ils ont dit parce qu'il faut voir le ratan le voir de là aussi vient la question de non non de là vient la question souvent on arrive dans des mariages tu t'assois à table ça tarde ça tarde il est 11 heures du soir on n'a rien fait sortir maintenant le plat principal il ya des gens sont âgés route mine à coeur de repartir pas rester jusqu'à trois heures du matin pour attendre les derniers chez la barotte maintenant ils ont fini ils ont ils sont un zimoune discret attaque d'accord à blanc ni barrières non il ya il prend la vérité vous savez quoi j'ai envie de tenir le ratan et la cala on fait chez la barotte on ne fait pas s'il faut voir leur retard on n'a pas envie de vexer les gens on n'a pas envie de voir il est loin oui nous on est à table on y aller on va se lever on va pas rester jusqu'à une question c'est une question je suis dans un mariage je suis là que ça va arriver je vois le ratan je vois le ratan est ce que la bracha elle a été donnée pour le ratan elle a été donnée pour qui c'est intéressant alors on va voir tout ça on va essayer de comprendre ça dans l'agmara regarde alors l'agmara dit tanour abbanan mevarin d'equet ratanim bebet ratanim que dans la maison du ratan est ce que la salle elle s'appelle la maison du ratan on va voir tout de suite à biouda en mer à bébé taille roussine mais barri mota il dit pareil dans la maison du ratan même dans l'endroit où on faisait les iroussine iroussine c'était de donner la bague avant de faire l'échelle brachote et l'agmara a dit pourquoi l'agmara a dit pourquoi pourquoi bien mais roussine elle dit non c'était que biouda c'était les gens religieux light la judée jérusalem riche mais en riche où le garçon il amenait la fille dormir chez lui à la maison en étant financé il avait le droit non il n'avait pas le droit il n'avait pas le droit non mais il n'avait pas le droit la gmara elle critique mais elle dit c'est une réalité qu'est-ce tu veux qu'on fasse les rabbins ils ont alors il dit elle a été fiancée pas mariée fiancée pas mariée ils avaient une relation écoutent l'année d'or mais c'est quoi ça pouvait ça peut arriver et l'année d'or mais c'est quoi la meilleure mais j'en avais eu le temps il habite avec lui alors il est marié ça y est non c'est l'agmara qui dit ça oui regardez ouais on va voir tout de suite rachis oubille ou d'un mais c'est que je pourrais non qu'est-ce qu'ils faisaient eux qu'ils sont arrivés eux ils faisaient en fait dans la dans le yahouda c'est sympa ou c'est pas ça 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 c'est ça rachis et dit rachis et dit que les gars que les garçons de youda les garçons de youda de la de la région c'était moins religieux il disait je veux la connaître plus pas forcément pas forcément pas connaître son corps mais ça arrivait souvent ça arrivait il y avait des bugs ça c'est ce que l'agmara il dit encore oui j'ai ami tiré dit un qui était chez yedibo gaspard mais il s'isolaient avec elle pour donner un sentiment de femmes et d'hommes il dit pas que mais ça pouvait arriver ça fait sa flore tout y est quoi oui c'était il était moins religieux que les autres l'agmara les gens d'ankidoshin elle est critique mais elle dit biyaouda il disait voilà c'est pour ça que dans la braha on nous dit pour avertir les gens justement alors tu vois que c'est pour ça ça vient de là pour avertir les gens mais qu'est-ce que c'est réel quand l'ami donnait la bague on lui disait attention assar l'anouta à aroussot il tire l'anouta c'est pour ça qu'il est marie vite à l'écrivain c'est pour ça que la taquana du rassidim ça traîne longtemps ah bon la taquana du rassidim vous avez dit il parlait d'Araf qui a fait une taquana avec les roussistes avec les... oui aujourd'hui oui aujourd'hui oui on met ensemble mais chez les eskenaz il y a ce qui s'appelle le vente chez les rassidim ils traînent un an parce que la fille elle fait le vente à 17 ans pour qu'elle soit prête dans sa tête déjà au mariage ça peut attendre un an maintenant même dans ça il y a des gens qui disent il faut faire rapide Rabi Nahman de Brésil a dit ayam iroussit maha khatuna c'est connu cette phrase aujourd'hui fiancé et demain mariage allez il faut pas traîner entre il y a beaucoup de etc il y a beaucoup de choses beaucoup de disputes beaucoup d'histoires accompagnés alors eux ils faisaient le braha parce que quelque part ça pouvait arriver à une consommation est-ce qu'on ne peut pas dire que la cajota est-ce qu'il n'a pas eu envie ? non 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 et si ça arrive alors vous allez ils sont mariés ils se sont isolés non mais de toute façon de toute façon de toute façon il aura besoin d'un guet c'est l'arrête de toute façon voilà donc pourquoi pas dire ça y est ils n'ont pas invité les gens comment tu as dit ça que c'est un peu du vécu non 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 il a raison il a raison il a raison il a raison à partir du moment où ils s'isolent ils peuvent vivre ensemble ils s'isolent ils vivent ensemble il y a tout ensemble il a raison mais c'est pas fait c'est pas fait pour ça c'est pas fait pour ça oui c'est pas faux oui mais alors oui mais on a appris que c'est très vulgaire c'est très vulgaire c'est ça il y a deux témoins qui signent une bague il y a deux personnes qui voient et une BRC quoi c'est quoi il n'y a pas de témoins c'est un hasard il y a des témoins mais elle a raison mais elle a raison et justement il va y avoir il va rentrer deux personnes pour voir la consommation l'agmara a dit que rav ils attendent à l'extérieur alors l'agmara a dit juste alors quelque part l'agmara elle développe pas trop le sujet mais on comprend on comprend justement qu'à l'époque qu'à l'époque comme il y avait la judée justement il consommait comme ça et l'agmara a dit que comment ça comme ça consommation avec l'agmara a dit alors qu'est-ce qu'il a fait rav 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 il punissait au beddin ah ouais celui qui épousait sa femme avec la bière mais c'est pour ça que les achkénais ils mettent ils font deux témoins de yihoud shiour ara ou il est bien c'est à dire le temps le temps en théorie non mais ils font ça pour pour autre chose pour que sikhazb shalom pour en théorie c'est pipé parce qu'ils le font jamais alors que le le cas d'avant c'est ça veut dire qu'il est un jeune homme de 15 16 ans il connaît comme il comme vous connaît une fille du du bavage c'est rien et ils ont et il faut que la femme elle soit présentée dix baby azo à l'une qu'à des choses oui il faut qu'ils disent devant deux témoins à rennes et m'a qu'elle est star baby azo non mais même à l'époque il a raison à l'époque il a pas cent ans non même pas cent ans il y a 30 ans maintenant il ya 50 ans 60 ans il ya 60 ans la génération de nos parents la génération de nos parents mais une fille quand elle rentre au mariage avec les vierges c'est très mal vu une fille dans pas avec le garçon elle rentre à l'ordre du soir elle se fait battre par ses parents elle se fait battre par ses parents elle se fait battre par ses noms que tu veux donc les mêmes les filles d'égoï mais c'était gardé donc quand un garçon il a pris la fille il vit avec elle on dit bataille c'est un mariage donc il faisait un guet aujourd'hui que les gens ils n'ont aucune responsabilité il n'est pas que c'est avec elle il n'est pas que c'est au comment c'est ça dans les jamaïs j'ai dit mon fils il faut pas parler à voir et où je crie elle est allée au mikveh elle est allée au mikveh toi tu dis faut pas voir et moi je crie moi je fais un bordel non il faut pas faire d'ailleurs pour me mettre ça sur les 3 parce qu'après tu donnes une fille qui est propre elle va exercer dans sa tête voilà ils ont fait moi aussi je peux non c'est pour dire que le rivage il a interdit aux filles d'aller au mikveh pour éviter parce qu'une religieuse va dire qu'est la veraïa je veux moi aussi sentir un garçon je veux être bien pourquoi pas mais concrètement quand tu sais qu'ils vont ensemble tu leur dis d'aller au mikveh quand même c'est fait mais tu dirais pas c'est l'arabe nebrak d'accord alors c'est ce qu'il dit oublier oudash anoumi pneshe mit yachadi ma tanya idach une autre bretta mais va rien de 4 à tannin bébé 3 à tannin oublier qu'à irousine bébé ta irousine des cadets et ce qu'il dit m'avarek est ce qu'il dit m'avarek ravine bar avala et rab a barav adat arvaïu mishmet de ravyehoud amre bah voilà notre paracha qu'on fait bah oukha ta hasher eloheinu melech en olam hasher kri desharnumitsatav et tzivannu ala harayot vahasar l'anou et ta aroussot vétir l'anou et anesuot l'anou ala d'echa ou pas v'kidushin ici dans la version de la gemara vous voyez qu'est ce qui est écrit comment c'est écrit v'kidushin comment c'est écrit dans notre sidour à nous mais avec bête pas avec un va maintenant le btcf au nom du abu dhram il pose la question pourquoi j'ai quand même un bête abu dhram rabid abu dhram c'est un des riche on est très connu abu dhram abu dhram abu dhram ça veut dire c'était une famille qui faisait les pièces les dirhams les dirhams vous avez fait abu dhram abu dhram alors il dit alors on va voir tout de suite de là d'ailleurs vous savez que les irakiens les irakiens les irakiens ils prononcent le vav oué alors il ya une preuve que le oué il marche pas pourquoi parce qu'ils ont mis ala dhram la gemara elle diront pas v'kidushin avec vav tandis que dans notre bras à nous pour une question de kabbalah on met v on met pas un b on met un vet v kidushin il est différent de tous les qui est fait de roche mille a sailloté minac la louis a un vet pour moi et le témine à clavis doucher ouais allez dire ou pas v kidushin avec un bête il ya bête vête il s'en prend si non quand on a une règle on a une règle toujours dans n'importe quel mot n'importe quel mot quand il a les trois les six lettres au début du 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 mot c'est toujours prononcer baguette qui est faite tu as un guillemets c'est gay t'as un d'aller de cd ta raf c'est qu'est le dbcp c'est pas fait je commence par un mois avec fait d'accord alors il dit là à l'aider ou pas vkidushin vkidushin c'est un vet et pas un bête ils font pour une raison de kabbalah de là on amène une preuve qu'on fait pas un oui parce que si c'était la gemara elle dit oui et donc il faut faire aller à l'aider ou pas vkidushin d'accord alors alors comme c'est il a dit bah ou à l'agent raf abri de la vina mais c'est ma mishmé de rabona baruch atta hachem et kadesh israël à aider ou pas vkidushin mandelor hatim midi de rabona de 4 périodes à de 4 milles autres ont un dératé midi de rabona kidushin il y avait deux garçons à l'époque de la mara il y avait des gens qui finissent et maroc atta hachem c'est pas pourquoi d'un âge pour ceux qui disaient pas baruch atta hachem c'est comme ce qu'ils disent à la réserve à la période n'est pas de baruch atta hachem on va ralab du jahoutara bah alors non aujourd'hui on fait en effet mais à l'époque il pesait pas et ce qu'ils disent qu'on fait un concours que lui on fait c'est baruch atta hachem et katecha sabat une bracha parce qu'une bracha normalement tu contours le début sur baruch atta hachem et l'onimède ralab tu as pas besoin de terminer baruch atta hachem tout ce matin tu as déjà mentionné ce qu'il fallait mentionner pour agrandir le nom de hachem le minagre aujourd'hui dans le monde entier c'est par hachem si tu commences par baruch atta hachem et tu finis par baruch atta hachem maintenant on va on va dire rachis et on va voir tous face et on va voir l'alaha parce qu'il ya beaucoup beaucoup d'alaha travis chalant par exemple il dit que le minagre au maroc c'était de faire des chers avant même quand on était invité c'est à dire le raton cala ils font pas là on va voir c'est quoi betratani on va rentrer dans les définitions regardez rachis bebetratani ksheniknesa l'achopat nissouin quand elle rentre à l'achopat du mariage av bebetta iroussine kshemekatcha mevarim kol birkat hatanim kedim farech amar abaye ou biyehouda chanou shemitiya khedima beiroussine kide shiye libo gasba pour que gasba ça veut dire c'est qu'il n'a pas en telle qu'il ne soit pas réservé shiye libo gasba sans les bras haute on dit qu'une kala tant qu'elle a honte de son mari elle reste kala t'as compris alors eux les garçons du yebouda ils voulaient sentir qu'elle est avec lui c'est joli c'est joli c'est bon 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 sans les bras haute elle n'a pas encore été donnée à son mari ils ne sont pas gourmands attends il devait leur descendre tous de yebouda et l'agmara justement pourquoi qu'est-ce que l'agmara ? l'agmara a dit que celui qui mange la matzah eriv pesah que borail aroussato bebet raviv comme si il était avec sa fiancée dans la maison de son bon-père ça veut dire c'est un gourmand il ne peut pas se retenir oh la la quelle comparaison terrible c'est pas la note à aroussot les comparaisons Midera banane chez Gazrou quel est le iso ? est-ce que j'ai un iso de s'isoler avec une jeune célibataire ? une femme mariée c'est un sourd des oreitas il y a la sota on fait boire la sota parce que c'est isolé c'est pas marié mais une jeune fille célibataire tu t'isoles avec elle a priori non a priori c'est pas un sourd parce que parce que potentiellement même si je vais avec elle ma bye si elle est elle a trempé au micro je la prends en deuxième rame non je la prends pas j'ai pas fait un acte j'ai pas fait un acte de Avera j'ai pas fait un acte de Avera il adore quand on va te faire boire un petit peu tous les basins comme ça derrière il va ramener une deuxième bouteille de whisky Henri pourquoi ? parce qu'il y a un débat déjà il y a un débat entre le rambam et le rahavad ça ça je vous fais une mais tout confié je rentrerai en sujet je vous fais une parenthèse le rambam le rambam il dit toute femme sans bague c'est de la prostitutie ça c'est le rambam le rahavad il gueule sur le rambam vous pouvez pas vous imaginer il lui dit c'est quoi pile gèche qu'on a vu dans toute la bible ? pile gèche pile gèche pile gèche pile gèche pile gèche pile gèche c'est quoi le mot pile gèche ? pile gèche pile gèche c'est il est écrit dans la Torah pi ou libennè a pile gèche natanavraham matanot elle a un statut pile gèche alors libennè a pile gèche qu'est-ce qu'il dit rachit ? il dit pile gèche il manque le yud pile gèche c'est une femme comme si tu dis paxé quand est ? non c'est pas une maîtresse non c'est pas une maîtresse c'est mieux que une maîtresse c'est pas une maîtresse c'est pas une concubine non plus c'est une concubine c'est une concubine peut-être comme les chinois ça veut dire c'est une femme gèche 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 c'est une prostituée gèche 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 il s'est engagé de la couvée, de la nourrir, de la chérir, lui donner des habits, lui donner de l'argent. Puis la guêche, c'est lui et elle, ils ont une volonté de faire un mariage sans engagement, une sorte de mariage sans engagement. C'est-à-dire qu'il lui dit, je vis avec toi, j'ai des relations conjugales sans être engagé à toutes les obligations conjugales. Coupes libertins. Non, c'est pas un coup de libertin. Non, non, non plus. Non, non, il lui dit, moi, je suis avec toi sans obligation de te nourrir, par exemple. Sans obligation. Sans que tu ne pas. Oui, j'ai pas un engagement. Il y a une idée, il est terrifié de l'idée qu'une femme va passer de lit en lit, d'un homme à un autre homme, sans savoir à qui l'enfant appartient. Il dit, il n'y a pas de garde. Il dit, tu ne fais pas la volonté d'Hachem, tu remplis. Il dit, l'idée, l'interdit du Znout, l'Ulika, c'est pour ne pas perturber les lois de père-fils. Il dit, il dit, non, on ne va pas envoyer chacun un ADN. Non, mais il n'y a pas ce problème. Il dit, il dit, je ne fais pas des frêves, c'est un voleur, à la base. Rambam il dit, quand il n'y a pas une inscription, il dit la Torah, quand il est venu dire, qui, car, i достаточно, c'est pour, justement, il ne dit pas pour être comme les africains. Une femme elle a dix enfants et ce n'est pas doux de qui, de quoi. Parce que tous les jours elle vit avec quelqu'un pour ne pas savoir. C'est pour ça qu'une divorcée, elle n'a pas le droit d'avoir une relation avec personne. 90 jours, 90 jours, chez Karubara pour savoir s'il est enceinte, donc il faisait ça, je lui dis depuis combien de temps, 3-4 semaines, en 1, on ne peut pas être plus précis, non, 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 mais j'ai besoin de savoir, des blagues, des blagues, excellent, j'avais de tout, ça c'est une question qui revenait de façon récurrente, je ne crois pas, c'est bien sûr, alors le Rambam, il dit, pour le Rambam, il dit, il dit, il dit, j'interviens, il dit, la concubine pour moi, c'est une prostituée, le Rambam, il dit, la concubine pour moi, c'est une prostituée, il dit, sauf, qui c'est qui a le droit d'avoir une concubine, le roi, pourquoi, parce qu'il n'y a personne qui va s'adresser à une concubine du roi, même une ex, du roi, tu ne l'approches pas, tu trembles, tu as peur des gardes-corps du roi qui vont te tomber dessus, d'accord, c'est comme demain, il y a un gros voyou, il se sépare de sa femme, personne qui va l'approcher, personne qui veut avoir affaire avec lui, alors il dit, le Rambam, la seule, qu'il n'y a pas de rachage de Znout, quand on va savoir à qui l'enfant appartient, ça, ça a une concubine du roi, ça c'est le Rambam, le Rahava dit, viens, il lui crie de toutes ses forces, il lui dit, tu as rendu la vie compliquée, il dit, en Espagne, il y a plein de juifs qui ont des concubines, qu'est-ce que tu es en train de nous raconter ? Il dit, c'était depuis l'époque des patriarches, un homme, du moment où il va au mikve, il y a un contrat, il va avec elle, elle va avec lui, tant que ça les arrange, ça les arrange ? On dit, il y a un comibus avec quatre femmes, non, c'est les femmes, pas des concubines, il y a un comibus, il a été forcé, il voulait, il voulait une, il y a un comibus, il y a un comibus, il est venu pour Rachel, il s'est fait avoir par son beau-père, il lui a donné Léa, il a dit, allez, ah, je vais te divorcer, elle a dit, non, laisse-moi, après, Rachel lui a donné sa servante, comme Sarah, et quand Léa, elle a vu qu'elle a arrêté d'avoir des enfants, il lui a collé sa servante, il est venu pour un, il est venu pour une femme, il s'est retrouvé avec quatre, il n'a jamais voulu d'avoir quatre, en tout cas Sarah Falkha, mais crois-moi qu'il y avait des histoires et des tensions même là-bas, mais en tous les cas, mais c'est pas marié, mais c'est marié, déjà, de toute façon, il y a un mariage, concubines, il n'y a pas de mariage, et le rat, elle a un statut, non ? Non, elle a un statut, mais elle n'a pas de mariage, elle n'a aucun statut, elle n'a pas de médecine, mais elle appartient, elle appartient qu'au gars, c'est pas la prostituée. Non, je te pose une question, je te pose une question, le mari, le mari, voilà, le mari, elle va lui concubines, c'est une pila guèche. Alors là, justement, aujourd'hui, d'après la loi, il n'y a pas de concubines, il n'y a pas de concubines, je te donne une question, il y a un monsieur, il a une femme, il a une concubine, d'accord ? Les gens connaissent, on a une concubine. Quand il va chez la concubine, il amène chaque fois avec lui de l'argent, il donne, il donne. Et pour lui, pourquoi pas, l'aider, la soutenir. Ce monsieur, il est rentré en prison, par exemple, et il faut entrer dans ses biens pour payer, pour donner de l'argent à manger. Donc, on vend un champ à lui, par exemple, pour nourrir la famille. Il y a la concubine qui vient, il avait l'habitude de venir toutes les semaines, il me donne 1000 euros. Il dit, non madame, il n'y a pas de contrat. Elle, elle est officielle, c'est elle qui a... Donc, la concubine, elle sort sans rien. Il va mourir, et va rien recevoir. C'est un enfant ? Oui, il va rentrer dans les droits d'héritage. Et il y avait toujours des histoires, c'est ce qu'on voit avec Iftar. Iftar, c'est un enfant de concubines. Et les frères, ils lui disent, tu n'as pas d'héritage. Parce qu'on ne sait même pas si ta mère n'était pas une tendue, et qu'elle n'est pas tombée enceinte de quelqu'un d'autre. Et il s'énerve, il a envie de venger. Il est jeté par le Hame Israël. Et quand le Hame Israël est père dans la guerre, il y a l'histoire avec Amon, il vient lui demander, il lui dit, tu es fort, on va faire la guerre avec Amon. Il dit, vous m'avez jeté. Mais ça n'est pas donné l'héritage de mon papa. Et maintenant, vous voulez, si tu gagnes, tu seras notre chef. C'est ça. Mais, c'est-à-dire que tu vois qu'il réexistait, la concubine. Alors, le Rahavad, c'est compliqué la concubine. Ce n'est pas évident. Alors, elle a des droits. Il n'y a pas d'héritage qu'il a besoin de faire le Mickey. Le père de David avait l'air qu'il avait une concubine. Alors, d'après le Rahavad, on a le droit à une concubine. Mais pas à une concubine cachée. Ose. Tu n'as pas envie d'avoir des histoires avec ta femme. Ne va pas chez ta concubine la nuit. Va en journée. Dis oui. J'ai une concubine. Tourne avec elle en voiture. Dans la ville, que tout le monde sache que tu as une concubine. Là, tu es épargné du iso. Il y a un radana qui a ce statut-là. Non, mais parce que le Rahavad, lui aussi, il a peur. Le Rahavad. Mais le Rahavad. C'est connu, hein. Le Rahavad. Il y a des femmes qui acceptent ça. Bien sûr. Il y a des femmes qui acceptent. Le Rahavad. Parce qu'il y a un problème. Il y a un vrai problème. Demain, cette concubine, elle va tomber enceinte. Lui, il va dire. Mais de la même manière que tu tournes avec moi. Lui, il va chez elle en cachette la nuit. D'accord ? Il va dire. Moi, je ne sais pas qui sont tes autres clients. Alors, pour éviter un nom de bâtard sur les enfants. C'est ça, le problème. On dit au monsieur, tu as voulu faire assume jusqu'au bout. Oui. Tu as envie de deux femmes. Il n'y a pas de problème. Affirme-toi. Montre à tout le monde qu'on sache. Cet enfant devient. Prends une responsabilité. C'est pour protéger la nourriture. C'est pour protéger la nourriture. Alors, le Rahavad, il dit. Tu as le droit à la concubine. Je ne sais pas si elle est pas beau aujourd'hui. Mais pas en cachette. Tout le monde sait que c'est à concubine. Il a droit à l'héritage après le mensonge ? Bien sûr. Mais il faut. Oui, c'est officiel. Mais il faut que ce soit, justement, officiel. Sans la marier. Sans la marier. Sans la marier. C'est-à-dire, le lendemain, tu as envie de refuser ta relation avec elle, tu arrêtes. C'est la même manière que ça a commencé. C'est comme un Pâques. Mais attendez. Elle, elle est obligée de rester avec le même homme. Bien sûr. Bien sûr. Elle est connue. Elle rentre. Elle ne va pas tourner à droite à gauche. Si elle sort avec lui. C'est la tienne. C'est pour ça. Elle est prête de rentrer. Elle est prête de rentrer. C'est la tienne. En seconde. La femme seconde et pas la femme. C'est la tienne. Elle va au migwe là, toi ? Elle va au migwe, elle a raison. Elle va au migwe là, toi ? Elle va au migwe là, toi ? Elle va pas de nulle part, ni à droite. Il est pas mamzer ? Non, il est pas mamzer. Pas du tout. Il est pas mamzer, mais elle est très mal vue. C'est un bon juif. Mais attention sur tes lunettes qui fait ce cas-ci. Mais en débreu moderne, on dit « Mea Eivet » maintenant. Non, Mea Eivet, c'est pas pareil. Mea Eivet, non. C'est quoi Mea Eivet ? Mea Eivet, c'est une femme que tu commandes un service chez elle. Non, c'est ton amoureuse ! Mais à Yébet, c'est ton amoureuse ! C'est ton amoureuse ! Ta mère reste ! Il y a plein de noms ! Les hommes gênaient, tout ça c'est des bâtons ! Ah, c'est la pilégèse ! De toute façon les femmes sont toujours moyennes ! Si t'as un cas que c'est pas moyenne en finances des femmes ! Yéhouda, non ? Yéhouda, il croyait que c'est une prostituée ! Mais il n'y a pas marié ! Yéhouda, il croyait que c'est une prostituée ! Qu'il s'est écrit dans la Torah claire ! Mais avant la Torah, il y avait le droit à la prostitution ! Mais avant la Torah, il y avait la prostitution ! Il dit le Rambam avant la Torah, un homme, il rencontre une femme, l'accord vient entre eux ! Après la Torah, la Torah est structurée ! Elle a voulu que les enfants appartiennent à leur père, le cadre de famille ! Dans l'idée de la Torah, c'est pas l'acte qui est interdit ! Un homme, il a envie de profiter de l'acte, en soi il est pas interdit ! La Torah, elle a un regard global ! Elle dit tu vas faire des dégâts ! Les conséquences de l'acte ! Tu vas faire des dégâts à cet enfant qui va naître son papa le pauvre ! Tu vas faire des dégâts à un enfant qui sait pas qui il est ! Tu vas amener dans l'associé d'un enfant qui va souffrir ! On veut pas ! On te l'interdit ! Alors dans Yéhouda ! Ma question de l'action de Yéhouda ! C'est pour déjouer ça ! C'est pour déjouer ça ! C'est pour déjouer ça ! Mais la personne il veut pas ! Mais la personne il veut pas ! Mais il veut pas ! Mais il veut pas ! Il veut pas ! Alors le Rahabad il dit Du moment où tu rentres dans la journée chez elle Tu tapes à la porte ! Que tous les voisins ils savent ! Que tu viens ! Et tu viens pas la nuit avec une cagoule sur ta tête ! Et tu rentres ! Tu rentres bien en journée ! Tout le monde sait ! Tu rentres, tu sors ! Comme un homme qui rentre chez lui à la maison ! Là il n'y a pas de problème ! Le Rambam il interdit même ça ! Mais le Rahabad il autorise ça ! Mais à condition ! À condition que tout le monde sait ! Ça c'est l'idée ! C'est pour ça qu'aujourd'hui... Tu n'as pas non plus l'obligation de t'afficher quand même ! Bah si ! Comme tu as dit ! La tête haute ! La tête haute ! Demain ! Demain ! Demain l'enfant il sort ! Demain l'enfant il sort ! Demain l'enfant il sort ! Tu nous donnes la main ! Tu l'amènes à la synagogue avec toi ! Tu dis pas non ! C'est pas mon fils ! L'enfant de la concubine ! Oui ! Tu sais combien d'enfants les pauvres Ils souffrent de ça ! Parce que les hommes qui sont partis avec leur mère Il ne veut pas les reconnaitre ! Pour ne pas avoir des hontes ! Tu sais combien des filles ils souffrent de ça ! Combien des hommes ils souffrent de ça ! Au cimetière ! Mais s'il n'y a pas d'enfants ! À Paris ils n'ont allé dans les cimetières ! Bon à un an car moi ! Ils sont venus des enfants de partout ! C'est mon père 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 ! Ils sont là rigolés ! Il a dit c'est mon père ! Je ne dis pas du tout ! Je dis c'est mon père ! Ah bah c'est autre chose ça ! Il y a une femme juive en France ! Il y a une femme juive en France ! Elle dit... Elle s'appelle... J'ai oublié le nom de la mère ! Elle dit que c'est la fille du roi du Maroc ! Tu la vois en direct Hassan II cracher ! Elle a la tête de Hassan II ! Elle dit qu'il était avec sa mère ! Et quand la mère est tombée enceinte ! Il a essayé de la faire avorter ! Elle n'a pas avorter ! Comme Mitterrand ! Elle n'a pas avorter ! Elle a fait sortir un enfant ! Il lui a collé un colonel français ! Et Hassan II les a envoyés en France ! Il a obligé de se marier avec le français pour dire que c'est la fille du français ! Du colonel ! Elle n'est pas à lui ! Elle dit qu'elle a grandi dans la misère ! Elle a dit que sa mère lui a dit toi tu es la fille de Hassan II ! Maintenant elle est en train de faire une lutte ! En France ! Dans les tribunaux ! Ils ne veulent pas ! Pour ne pas faire un problème avec le Maroc ! Avec l'ADN ! Elle veut... Qu'on lui autorise à faire l'ADN ! Pour prouver ! C'est la princesse Hérifia ! Donc demain elle va venir ! Elle va demander un droit d'héritage sur tous les liens de Hassan II ! Qui étaient en France ! Pas Mitterrand ! Comme Alain Delon ! Comme tous ces gens ! Alain Delon ! Bougliode ! Avec le fils Bougliode ! Et son port est craché ! Mais ils ne peuvent pas se fermer ce truc ! Sur le corps comme ça ! La fille de Goutan ! Non mais elle pourrait... Elle a envie de dire ! Je ne suis pas une fille bâtard ! Je ne suis pas une fille bâtard ! Je ne suis pas... Si tu lui mets 2 millions d'euros d'enfants ! Elle ne veut pas ! Elle ne veut pas ! Elle ne veut pas ! C'est un bordant pour elle s'en identifier ! Non mais la femme de Goutan ! Bon alors 10 millions d'euros ! Elle ne veut pas de l'argent ! Elle ne veut pas de l'argent ! Elle veut de la reconnaissance ! Elle ne veut pas de l'argent ! Elle veut pas d'argent ! Non mais la femme de Goutan ! Ça ne t'intéresse pas de savoir qui c'est ton père ! Non non ! Arrêtez ! Il y a des gens pour qu'ils s'en foutent ! C'est ma fille là ! Il ne veut pas ! Une fille juive ! Une fille juive ! Juive ! Je t'imagine ! Benzaken 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 ! il a forcé à se marier avec un colonel français pour dire que la fille elle est de lui et pas de c'est un vrai c'est un vrai génial autour de mohamed il est plein de chouf et magas alors que c'est avec une concubine qui est stérile il n'y a pas la différence quand c'est interdit c'est interdit parce que c'est tout ça revient sur les questions réponses à la fin du coup c'est vrai à l'époque à l'époque ça pouvait résoudre plein de problèmes à l'époque ça pour à l'époque ça pouvait résoudre plein de problèmes tu veux que j'autorise maintenant j'adore quand t'es bouillant comme ça à l'époque à l'époque à l'époque ça pouvait résoudre plein de problèmes regardez par exemple un exemple plus simple un homme il a l'or allé nous il est veuf ou il est divorcé il a des enfants déjà grand ce qu'il va s'aventurer dans un mariage il n'a pas envie il est en train d'élever des enfants et il n'a pas envie d'avoir un mariage vénimeux il n'a pas envie de faire entrer une femme qui va commencer à se discuter avec sa fille qui a 14 ans qui est rebelle alors qu'est-ce qu'il fait d'après le rabat il prend la concubine pour la concubine mais il s'affirme il va chez elle ils sortent je sais pas comme le port de ta pauvre nièce qui est qu'elle n'est pas la mer donc tu peux avoir une concubine sans avoir une femme oui d'après le rabat il dit elle va au mikveh parce que sinon elle est réservée elle va pas à droite à gauche c'est la mère adoptive sa compagne officielle une compagnie officielle maintenant sans être marié parce que sans être marié c'est à dire que lui il a demain il a pas d'engagement la femme est là la femme elle a l'épée de la menace elle a la menace quelque part qui peut partir c'est ce qu'on porte mal du jour au lendemain c'est ses enfants kachère taor kachère les kéounas kachère les kakol rabat nous tu dis qu'on ne peut pas gagner non ils ont kachère à tout c'est ce qu'il dit c'est ce qu'il dit le rabat le rabat dit non mais le rabat le rabat dit le rabat dit ça peut résoudre beaucoup de problèmes il dit vraiment pourquoi tu interdis ça il a pris l'opinion du rambam mais quelque part quelque part dans dans certaines circonstances on est obligé de fermer nos yeux non mais là l'enfant il doit se marier alors le père il doit reconnaître l'enfant le père il reconnaît quand la femme elle accouche le père il doit être un homme moi et dire c'est moi j'assume où est ce qu'il a pas fait le bec à ma nièce oui c'est ce qu'il a pas fait c'est ce qu'il a pas fait donc s'il a pas fait ça se passe comment s'il a pas fait il rend il rend l'enfant khala ouais sur ça quand le genre le pauvre enfant il voudra se marier il devra amener des preuves c'est qu'il n'est pas bâtard que sa mère n'est pas parti et il devra amener si c'est une fille si c'est une fille elle peut être un sourd et qui est ou non mais de nos jours on peut faire un des noms il n'y a pas d'adm c'était pas marié il n'y a pas de marié non c'est si je te donne un exemple je te donne un exemple sur sa pièce je te donne un exemple 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 une femme une femme une célibataire elle a une fille d'accord elle a une fille elle accouché à l'hôpital on lit mazalton on le dit c'est qui le père dit il veut pas s'affirmer ça peut être un goy une fille de goy a interdit le râtre il a un kohen oui donc ok il ya des blocages il ya des choses non mais elle n'est pas de goy elle n'est pas de goy c'est le père les goy d'accord bad goy a sur ala kha trila imni sa clote c'est si elle s'est mariée on casse pas même si elle est copine avec lui quatre cinq ans il dit c'est comme des mariés tu les maries mais il y'a des rabbiniques qui disent non en israël ils veulent pas le marier ils envoient en bédine pour donner un héter on ne donne pas comme ça le héter elle a donné au tribunal il ya des d'aïenines que c'est elle arrive devant lui dis non je suis marmire comme le calque de roqueque le bêche moelle c'est une coula c'est une grande coula de de ton grand-père de robois dieu c'est une grosse coula moi j'ai marié une fille comme ça avec un kohen j'ai marié à marseille sans l'autorisation du rabbinat elle était avec lui cinq ans non parce que la mère quelque part elle a transgressé son interdit de la torah elle était avec un goy sans alors les rateries là on marie pas avec un kohen ça marche c'est pas on fait pas le mariage si ça c'est fait il n'y a rien de grave et si la fille de sa fille non mais c'est à dire il ya des problèmes oui il ya plein de il ya plein de rime à maire jusqu'à combien de générations ça reste un juif une femme elle va avec un goy elle a une fille cette fille avec un goy sans fin moi j'ai connu une femme qui s'appelait ben asor un truc de fou cette fille elle est née à maillorque elle a grandi à maillorque quand elle est arrivée à l'âge de 14 ans sa mère l'a appelé lui a dit ma fille jusqu'aujourd'hui on était juif c'est moi la première de la famille on est des marraines c'est moi la première qui s'est marie avec un nom juif qui savait pas c'est quoi judaïsme de maillorque elle va et fait ses études en suisse à zurich elle connaît là bas un âge qui naze et c'est qu'elle est juive donc il commence à péter des faits juifs elle connaît un âge qui naze qui n'est même pas circoncis enfants de rescapés de la chambre qui ont décidé d'éliminer tout signe de judaïcité le mari ça athée elle lui dit je me marie avec toi à condition que tu me laisses faire chabat allumer les bougies de chabat faire qui douche et tu payera la scolarité des écoles juifs pour les enfants circoncis oui et en manche cachère à la maison bon donc il déménage à genève et c'est ce qu'ils font elle envoie ses enfants à l'école juive envoyer ses filles pour faire une erina avant l'armée ses enfants ils ont été tous mobilisés elle adoré israël le mari athée totale le mari est mort d'un cancer maintenant les filles identiques habitables est-elle il attend les jours je vous parle ils sont partis tellement très fort pauvre dame son mari il décède en l'enterre dans le cimetière juif de genève la femme elle a envie de réserver la tombe à côté pour les présents vingt ans il est mort on lui dit t'es pas juif madame j'ai un certificat du judaïcité si je viens de maillard bon elle dit alors ok faites moi la conversion conversion il faut garder ça va t'as dit toutes les filles de genève qui viennent ici à l'héralanes c'est personne qui fait chabat toutes les filles qui viennent ici à la synagogue elles font pas moi je suis pas monteuse je vais pas faire je vais pas faire je vais pas faire chabat parce que je suis pas une monteuse elle m'appelle en pleurant elle me dit je suis pas une monteuse je sais que je veux pas faire pourquoi je vais dire des choses elle dit mais je suis juif pas moins que tout cela elle dit mon mari n'était pas circoncis moi je me suis battu pour payer l'école juif pour mes enfants moi je me suis battu là on va me mettre en dehors et moi j'étais bloqué qu'est ce que je lui dise qu'est ce tu veux que je lui dise je pleurais avec sa mère oui non mais à mallorque mais mais c'est cette grande génération mais elle m'a montré des documents de fou des juifs à mallorque des familles je sais que le rafdusine karewitz zirano livrara il a dit que tous les gens de mallorque qui ont des témoignages d'après leurs témoignages on n'a pas besoin de témoignages crachers pape bédine ils sont plus juifs d'après là parce qu'à mallorque ils ont gardé les origines idéales les vrais famille ça suffit il dit c'est écrit dans les trucs pas la peine de certificat d'almera il est d'almera